Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 qui sont là. Allez, allez, allez. On dit quoi ? Ça va un peu ? Tu sais mon chéri, tu as marqué un beau billet aujourd'hui, je suis fière de toi. Merci, tu es une femme extraordinaire. On dit quoi ? Mon père n'est pas là ce soir. Nous allons bien nous amuser j'espère. Il est en voyage. Ah mais c'est bien, on va s'engager ce soir, mais c'est gâté. N'oublie pas que tu as promis mon ménon en boîte ce soir. Ah la boîte là. Qu'est-ce qui se passe ? T'es pas content d'être avec moi ce soir ? Je suis content. Il y a quoi ? Je te trouve bizarre. En fait mon amour, je n'ai pas pu avoir l'argent. Dis-moi que tu plaisantes, il ne faut pas jouer moins. Sarah ne m'amuse pas, c'est la vérité. Il n'y a même pas eu cinq frères même. Avec toi, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes histoires. Sarah. Laisse-moi, laisse-moi. Djo, il y a quoi ? Ok. C'est ça ? Pourquoi tu assises comme ça à Doko ? T'as un problème ? Il faut me laisser. De te laisser ? D'accord, ça c'est ton problème. Je vais dehors. Je vais boire une bonne vieille bien glacée. Si Nathalie vient, tu le dis ça. A tout à l'heure. Arrêtez-moi ça ! Arrêtez-moi ça ! Arrêtez-moi ! Quoi tu es là ? Oh, oh, oh ! Arrêtez-moi ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quitte là-bas mon manteur, tu n'as rien fait ! On se calme ! On se calme ! On se calme, hein ! Nous ne sommes pas sur un boxing club ici, hein? Ici, c'est un terrain de football. Reprennez-moi ça encore et je vous fuit tous les deux. Depuis trois ans que nous sommes ensemble, voilà tout ce que tu m'as offert. Quand je n'en ai plus besoin, tu as compris? Je ne veux plus jamais te voir chez moi, tu as compris? Maintenant, tu vas me laisser tranquille, tu as autre chose à faire. Trois ans, trois ans, trois ans. Yugu, Yugu, trois ans. Yugu, Yugu, trois ans. Yugu, Yugu, trois ans. Bedi, viens me voir. Yugu, ça va? Ta grande-sœur est là? Oui. Il faut lui dire que son bébé est là. D'accord. Il n'y a pas de rame. Celle-là, elle va m'entendre aujourd'hui. Elle va venir, Yugu, en pleine maïsale. Ça ne marche pas. Elle n'est qu'à sortir ici. D'accord. Il faut te calmer. Toi-là, je te connais. Il y a même ce qu'il te dit. Tu aurais dû lui dire ça à l'avance. Tu es le seul responsable de tout ce qui t'est arrivé. Attends, toi-là, tu dis quoi même? Moi, Yoni, et puis toi, tu prends sa défense, quoi. Ça va pas chez toi? Tenez-moi lui, là. Eh! Elle dit de la laisser tranquille. Et qu'elle t'a dit qu'elle ne veut plus te revoir. Tiens, attends, c'est qu'elle dit. Ça, là, tu vas dire que c'est de ma faute encore, non? Hein? Oui. Va lui dire que c'est moi-même que je vais l'arriver. D'accord. Attends, c'est quoi qui passe devant moi? Eh! Attends. C'est à quoi elle se plaisante, là, se euphorie, là. Que moi, j'ai tapé le but du foyau. Eh toi, là, des euphorie! La béto! C'est à moi que tu parles, là. Ouais! Essaye, tu verras. Calme-toi. C'est un voyant, mais je le préfère à toi. Tu as compris? Regardez-le. Lui, au moins, il sait qu'une femme, là, ça s'entretient. Hein? Ça manque que tu parles comme ça. Tu ne fais que des promesses que tu n'arrives jamais à tenir, et puis tu fais une allée, là. Tu n'as rien. Moi, j'ai agi avant de réfléchir. Eh, eh, eh! Eh! Il faut se calmer, il y a quoi? Laisse-moi, il y a quoi? Oh, laisse-moi! Il faut le laisser. Si tu as de la force, là, va te chercher du boulot avec ça. Regardez. Le boulot. Vous deux, là, vous allez m'entendre. Femmes du peuple, tapez dos comme ça! Oh! Oh, la gueule, merde! Elle a eu la chance. Eh, j'allais les défigurer, le visage, ils enlèvent. Laisse-moi, ça arrête pas, je sais. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Ça va un peu? Dapo. 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 J'ai hâte de parler. Dapo. Tu veux que je meure malheureuse? Ah, maman. Comment tu peux me poser ces gens des questions? Mais sinon, pourquoi tu cherches pas un bon travail pour t'occuper de moi? Hein? Tu vois pas tes amis qui se cherchent pour aider leurs parents, là? Et toi, tu choisis de faire quoi? Jouer au ballon. Depuis, tu joues au ballon, tu n'as pas d'argent. Je suis fatiguée d'attendre tes recruteurs internationaux. On ne sait même pas s'ils vont venir. Combien de temps est-ce qu'il faut qu'on les attende? Un an? Deux ans? Napo, je suis la seule à me débattre pour connaître de quoi manger dans cette maison. Je suis vraiment fatiguée, mon fils. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Napo. Tu as compris? Maman, tu as raison. Il ferait ta fierté, toi-même tu verras. Ça va aller un jour. C'est ce que tu dis toujours. C'est ce que tu dis. En attendant, je meurs de faim, Napo. Depuis ce matin, je n'ai encore rien mangé. Et pourtant, tu sais que je suis malade. Napo, tu vas arrêter de jouer au ballon. Si tu veux que je te considère toujours comme mon fils, tu fais ce que je te dis, Napo. Fais ce que je te dis, mon fils. Bon, il est là pour moi. Tu m'accompagnes. Napo, tu sais, ta famille, c'est ma famille. Tiens. Non, ça va, ça va. Faut garder ton argent. Ça va. Napo, pardon. Ça va. Viens me débrouiller, ça va? Tu vas voir. Je suis. Tu vas le voir, je vais le faire. Bon, moi, je vais rentrer. Ok, merci. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je cherche du travail. Vous n'avez pas quelque chose pour moi? Désolé, monsieur, il n'y a plus de boulot ici. Monsieur, même si c'est pour balayer sur les meubles, je peux le faire, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, n'insistez pas. Il n'y a plus de boulot ici. Regardez, nous sommes en restriction. Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez. S'il vous plaît, pardonnez. Allons-y, pardonnez. Allons-y, pardonnez. Musique 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 Tchou, c'est pas moi. T'as attendu ce qu'elle fait 3h30. T'étais où ça? Tchou, il n'y était pas là? Attends, attends. Non, c'est pour toi, Tchab. Bonjour. Mais où étais-tu passé hier? Napoka, qu'est-ce qui se passe? Côte, je n'ai rien. Je suis venu te dire qu'il ne fait plus partie de l'équipe. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Bon, écoute, je ne sais pas ce qui t'amène à réagir comme ça, mais quelle que soit la décision que tu auras prendre, tu peux garder le baillot. Ce sera souvenir de l'équipe. Attends, attends. Désolé, Cotia. Attends, c'est arrivé, c'est si même. Cotia. Qu'est-ce que se passe? Où est-ce qu'il va en courant? Toi, tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas ton problème. Tu sais ça, moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, oui. Monsieur, s'il vous plaît, je cherche du travail. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour moi? Regardez au devoir, s'il vous plaît. Oui, tu écoutes, il ne faut pas aller. Il faut te calmer, il n'y a pas... Il ne faut pas aller, ah! Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu as quitté l'équipe? C'est sûr que ça, là, ça t'intéresse. Il ne faut pas, tu vas m'énerver le matin, là. Ce que tu veux me dire, là, il faut me dire, ah! Napoca, c'est vrai, je me suis emportée. Mais tu ne trouves pas que j'ai eu raison? J'avais marre de tous tes rendez-vous manqués. Non, c'est à cause de ça que tu as préféré sortir avec ce briseur de foyer, là. C'est ça, non? Parce que tu penses que je sors avec l'adji. Napoca, toi aussi. Je me crois qu'il est capable de sortir avec l'adji. Entre l'adji et moi, là, il n'y a rien eu. Tu as compris? Non, non. Tu as su que rien ne s'est passé entre vous. Pour ça, tu peux être tranquille. Et puis maintenant, promets-moi que tu vas rejoindre l'équipe. Ton coach et tes amis ont besoin de toi. Et puis au fond, tu aimes le foot, non? Je suis derrière les doigts, arrêtez les entraînements! Les gars, je suis de retour. Je profite aussi de l'occasion pour vous demander pardon d'avoir quitté l'équipe. Laisse ça, les gars. Laisse ça, on te comprend. Eh bien, nous, on va peut t'expliquer. Le coach est absent. Il suis sûr qu'il serait très heureux de ton retour. Ah, le coach n'est pas là. Donc, c'est toi qui gère, quoi. Il est j'aime. Donc, c'est un tajé. Ouais. Eh, mais qu'est-ce que ça vous met? Laissez-moi. Fais pas! Déjà, fais pas. Je vais te trouver du travail. Eh, merci, il y a besoin de travailler. Mais on va aller là, mais c'est pas bon. Ok, bon, merci. Bon, t'habites rapidement là. D'accord, Napoca. Tu peux commencer demain. Merci, monsieur. Mais, je ne sois pas en retard. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. Merci et bonne journée. Au revoir demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, madame, comment vous allez? Ça va un peu, mais ça va. Je suis très fier de vous. Parce que votre fils est un brave garçon. Merci beaucoup, monsieur. C'est très respectueux, très accueillant. D'ailleurs, c'est le meilleur de tous mes agents ici. Ah, Dieu merci. Et puis, ça ne me surprend pas. Surtout que nous, les hommes d'ici, nous sommes de grands travailleurs. Et ça, vous êtes bien placés pour le savoir. Chez nous aussi, nous sommes de braves travailleurs. Et puis, d'ailleurs, c'est plus difficile chez nous que chez vous. Vous n'êtes pas d'ici? Non, non, nous ne sommes pas d'ici. Bon, patron, il est l'heure. Est-ce qu'on peut partir? Ok, on se voit demain. D'accord. Bon, monsieur. Merci d'avoir accepté que mon fils travaille ici. De rien, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Bon, Sarah. Pardonne-moi pour mes méchants mots d'autre fois. Tu me pardonnes, non? On oublie ça. Tu es très belle, mon bébé. Et ta journée? Oh, ça va, ça va, ça va. Ça va? Dieu merci. Tu as dit quoi? Toi, ici, après tout ce qui s'est passé la dernière fois. On oublie ça, laisse tomber. C'est qu'ils pouvaient me tuer, là. C'est quand je les ai vus bras dessus, dessous, là. J'ai failli exploser. Toi, là. Mais il faut savoir qu'avec vous, les hommes, là, il faut ça souvent, donc, pour vous réveiller. Et puis, Hervé, on dirait que j'ai réussi mon coup, hein? On demande un avocat. Laissez-moi. Laissez-moi. Vous avez raison. Bien, jeune homme, tu es un enfant travailleur. Tu es consciencieux. Tu es respectueux. C'est bien, je t'apprécie beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas te garder dans mon magasin. Ah, patron, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait de grave, hein? Seulement, j'ai décidé de ne plus avoir de l'aide. Et ça, je n'ai pas de compte à te rendre. Ce que je demande, là, c'est juste du travail, patron. Mais moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je suis désolé. Voici ta paye pour le temps que j'ai passé chez moi. Voilà. Voilà. Au revoir et bonne journée. Napoga, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Tu n'arrives pas à joggler un simple ballon? Tu me continues comme ça et je ne te place pas pour le prochain magasin. Ça, tu peux compter sur moi. Cote, ne faites pas ça. Il n'a pas eu de problème. Mais quel est ce problème? Quocha, j'ai été renvoyé de mon bureau. Quoi? Et qu'est-ce que tu as fait pour m'éviter ce renvoi? Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Mon patron ne m'a pas donné d'explication. Attends. Ce n'est pas possible. Pour rien comme ça, il t'a renvoyé. Quocha, le monsieur, c'est comme ça, il est. C'est comme ça, il est. J'ai eu le même problème avec lui, même chose. C'est qu'il travaille chez lui, là. Après, il m'a renvoyé. Donc, j'ai appris tout. Il a appris après. Je n'étais pas de la même région que lui. Et puis, lui-même m'a dit que je n'étais pas de la même région que lui. Et puis, lui-même m'a dit que je n'étais pas de la même région que lui. C'est le monsieur-là, non? Rien que pour ça? Oui, Cote, rien que pour ça. Cote, c'est sûr. C'est ça, non? C'est ça, non? Il faut qu'on lui montre quelque chose. Hé! Il faut chercher ça à l'autant. Il faut qu'on les fasse. Tu as des idées bizarres. Tu as des idées? Tiens. Alors, Nabokka, on va le penser dans une rue, et puis on va le passer en lui-même. Là, les gens, il va comprendre que c'est à propos de lui. Oh, 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 on ne fera rien, ce monsieur. Non. D'accord? Ce n'est pas le frappant que nous allons résoudre le problème. Bien sûr, Cote, tu as compris, non? Il faut discuter avec lui. Il fait comprendre qu'on ne recrute pas quelqu'un sous la base ethnique ou religieuse. Cote, est-ce qu'il va entendre ce que tu vas lui dire? Je n'en sais rien, mais on va essayer. Je propose d'aller le trouver chez lui à la maison pour en discuter. Cote, pardon, il faut bien négocier pour moi de... Bien, écoute, je ne te promets rien, mais je ferai le meilleur de moi-même. D'accord? D'accord, Cote. Ça va aller. Le fil, c'est que c'est ça. Bon, on reprend le travail. Mais c'est surtout de t'appliquer. D'accord, Cote. Allez, tiens. Voilà, c'est pour cela que nous sommes venus vous voir. Voilà, monsieur. Je vous ai bien compris. Nabokka est un garçon qui travaille bien, et je l'apprecie beaucoup. Et il est sans réproche. Seulement pour des questions qui me sont personnelles, je ne peux pas le garder. Monsieur, j'avoue que je ne comprends rien, parce que vous venez à l'instant même de reconnaître qu'il est un bon travailleur, compétent, sans réproche. Mais raison de plus, vous le gardez. Vous savez, chez nous, au football, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Aussi, je n'engage que les gens de chez moi. Le monsieur, et si les gens de chez vous ne sont pas compétents? Écoutez, la compétence n'est pas la condition première. Ici, il faut être de la même ethnique que moi. Le reste, ça vient après. Je comprends parfaitement votre point de vue. Toutefois, permettez quand même que j'émette quelques réserves. Oui, laquelle? Vous voyez, notre jeune nation qui est en train de se construire, de se bâtir, c'est comme notre équipe nationale, le football. Vous aimez bien le football? Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, tout le monde est mobilisé derrière notre équipe nationale. Mais l'entraîneur national, il a réuni toutes les compétences pour faire de cette grande équipe. Il n'a pas tenu compte des considérations religieuses, ethniques ou autres. Non seulement la compétence. Je crois qu'à l'image de cette équipe nationale, vous devez construire aussi votre entreprise. Vous pensez que mon magasin est un magasin national ou je dois engager toute l'équipe nationale? Non, nous disons simplement que vous devez vous inspirer de l'élan que nous sommes en train de construire autour de notre équipe, autour de notre nation pour en faire la même chose. à votre niveau personnel, dans votre entreprise. Monsieur, moi-même, je suis de la même ethnie que vous. Et nous n'avons aucun intérêt à monter les autres ethnies contre nous. Si Napoca reste dans mon magasin, les autres membres de mon ethnie seront en colère. et vont me faire la peau. Patron, laissons cette histoire d'ethnie-là. Nous sommes tous des Ivoiriens, non? Et puis, moi, je crois plutôt que ce sera le contraire qui va se produire. Mais oui, si vous prenez l'initiative, vous, de briser ces barrières, ces fausses croyances, mais figurez-vous que vous serez un exemple qui sera suivi dans votre ethnie. Mais vous allez donner un signal fort, un exemple aux autres mondes de votre ethnie. Et je suis sûr que les autres vous envoient trop le part. Ok. Je vais y réfléchir. Merci. C'est déjà ça. Et nous espérons que l'issue de votre réflexion sera heureuse pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, coach. Bonjour, monsieur. Alors, que nouveau cette visite inopinée? Mais, j'ai bien réfléchi. Et je suis venu dire à Napoca qu'il peut revenir travailler dans mon magazine. Vraiment? Ah, en tout cas, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, par ce geste, vous avez prisé les barrières ethniques. Et c'est ce que nous souhaitions. Dans la vie, il faut toujours avoir un ami. Nous sommes toujours amis. Car la vie nous joue et joue toujours de tout. Nous sommes toujours amis. Entre amis, acceptons aussi nos différences. Nous sommes toujours amis. Moi, je dis qu'il est bien d'être amis. Mon boy ou mon ne Bleusneau, c'est quoi ? Sport Ch Sport, toi tous les baldes, couvre tu, tu présenter. Les bras, c'est quoi ? La vie nous fate, c'est-à-dire, c'est marier ? C'est marier ? à l'degree ? La vie nous tombe, Merci.